Le grand Isner continue son bon travail en début de match. L'Américain utilise son puissant service avant d'enchaîner avec un beau coup droit en décroissé. La bonne nouvelle pour Pospisil, c'est qu'il a vaincu Isner ici même il y a deux ans. Le Canadien joue avec confiance et force la tenue d'un bris d'égalité. Isner a voué ressentir des douleurs à son bras droit. Ça ne paraît pas trop lors du bris alors qu'il sort quatre as consécutifs de sa raquette. Quel spectacle de puissance de la part de l'Américain qui remporte la manche 7-6. Ce n'est toutefois rien pour inquiéter Vachek qui est tout en énergie au début du second set. Le favori de la foule est en contrôle et enlève la deuxième manche 6 à 4. Pospisil tire de l'arrière par un bris lors du set ultime. Le Canadien s'offre une chance de briser là-dessus. Isner ferme cependant la porte à Pospisil avec son arme favorite. Il prend les devants 5 à 2. Isner obtient une balle de match quelques instants plus tard. L'Américain met de la pression sur Pospisil avec ce coup précis. C'en est trop pour Vachek. Isner sort vainqueur de ce duel en trois manches. Ça veut donc dire qu'il ne reste plus aucun Canadien dans le tableau principal de la Coupe Rodgers. Et Vachek ne nous a pas déçus loin de là.